bonsoir chers amis je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau direct cette fois je vois qu'il ya quelques personnes qui commencent à être dans la salle je vous salue je voulais vous présenter aujourd'hui une personnalité bien connu très connu parmi parmi certains notamment je sais que dans le sud gauzel est une personnalité une professeur aussi de russe qui est très connu notamment à ex en provence et à marseille bonsoir à tous on commence on commence petit à petit à à échanger bonsoir à tous alors bien sûr que beaucoup de personnes qui qui vont nous regarder comprennent le russe et pourront suivre en russe mais je ne sais pas peut-être que pour la plupart étant donné que la chaîne est quand même francophone avant tout on va essayer de parler français aujourd'hui sauf si vous vous nous dites tous voilà il ya 17 personnes maintenant c'est 17 si on reçoit 17 commentaires s'il vous plaît en russe bien sûr qu'on le fait en russe mais je pense que ce sera peut-être plus simple pour beaucoup de de suivre la discussion si on l'a fait en français si c'est ok donc avant de parler de votre bébé de ton bébé de votre bébé parce que je sais bien sûr que tu ne t'occupes pas seul de ce mensuel perspective qui qui est pareil très connu auprès de la à la fois de la communauté russe en france mais aussi auprès des russisans des russophiles de france voilà avant de parler de perspective est-ce que tu pourrais me dire d'où tu viens en russie j'ai un petit peu dit déjà où tu étais basé en france mais d'où tu viens en russie et depuis combien de temps et tu en france avec plaisir et tout d'abord chère anja je voudrais vraiment te féliciter pour le travail ce que tu fais très sincèrement et merci infiniment pour cette occasion de parler un petit peu de notre revue bilingue franco russe perspective il est vrai qu'on se connaît avec toi depuis longtemps quelques années maintenant oui tout à fait aujourd'hui c'est vraiment un plaisir de parler comme ça en direct et avoir aussi des lecteurs des abonnés je suis originaire de la ville de kazan de russie c'est une grande ville la capitale de la république du tatarstan une ville au bord de la ruga un grand centre économique scientifique culturel j'adore ma ville natale j'ai travaillé dans différents médias à kazan oui tout d'abord je suis diplômé de la faculté de journalisme de l'université de kazan et mon mari il a travaillé dans un théâtre à kazan un théâtre national dramatique académique kachalov un théâtre très connu il est venu plusieurs fois à marseille avec son théâtre de kazan pour le festival russe au théâtre pour ski à marseille et finalement il a été engagé par le théâtre pour ski à marseille oui effectivement je t'ai présenté en tant que gauzel mais effectivement il y a aussi olé à guichin qui est l'époux de gauzel et qui qui s'occupe également elle va parler mieux que moi mais notamment il organise beaucoup de choses dans le domaine théâtre beaucoup d'événements sur marseille à aix-en-provence etc donc dans le sud de la france oui et finalement j'ai décidé de rejoindre mon mari avec nos deux petits de 6 ans et de 8 ans je me suis retrouvée à marseille en 2001 c'était juste par curiosité j'ai je n'ai pas eu moindre idée de ce que je vais faire en france à marseille une journaliste qui ne parle pas un seul mot en français oui c'était juste par curiosité par l'envie de découvrir la france je pense que tous tes lecteurs tous tes abonnés ils savent que en russie on a vraiment une image de la france on adore on adore la france le pays du vin de hugo de hugo un pays des parfums de la mode voilà et en 2001 je me suis retrouvée à marseille justement sans vraiment savoir qu'est ce que je veux faire c'était en 2000 d'accord donc ça fait une bonne vingtaine d'années et vous avez créé le le magazine du coup dans par la suite oui là je suis très reconnaissant mon mari parce que sans lui bien sûr ce projet n'a pas pu être réalisé ça c'est sûr d'accord il était là pour te soutenir mais c'est vraiment finalement ton projet à la base parce que c'est toi qui est journaliste c'est toi c'était ton idée et est-ce que tu peux donc parler de l'idée de la création de ce mensuel peut-être que c'était pas un mensuel à l'époque d'ailleurs je ne sais pas et la mission de votre magazine quelle est la mission de perspective déjà même aujourd'hui je pense que c'est pas évident d'éditer une revue un magazine carrément culturel une édition papier mais à l'époque imaginez-vous en 2001 je n'ai pas eu un plan d'affaires au business plan on n'a pas eu les moyens j'ai eu que l'envie et beaucoup d'énergie il y a 19 ans en arrière l'enthousiasme pur l'enthousiasme exactement je suis journaliste professionnelle j'adore mon métier plutôt c'est ma passion et j'aimerais tellement exercer mon métier j'ai compris de suite que je ne veux pas le faire en langue française et j'ai décidé de créer ma propre édition et heureusement dès le début j'ai eu cette idée de créer une édition bilingue pas une édition russe pour les russes qui vivent en France mais vraiment une édition bilingue pour les russophones qui vivent ici et pour les francophones qui s'intéressent à la culture et à la langue russe heureusement j'ai eu cette idée de suite et dès le début et toujours aujourd'hui la revue perspective c'est juste c'est une pure mission c'est une mission j'ai beaucoup envie de créer des liens entre les gens entre les associations pas forcément les russes et les français créer des liens entre les gens de transmettre quelque chose de beau dans le monde et si on est là depuis 19 ans je pense que c'est pas mal 19 ans déjà d'accord donc vous avez fait ça assez rapidement à votre arrivée finalement à votre arrivée à Marseille en 2003 en 2003 nous avons commencé avec mon mari qui m'a beaucoup soutenu nous avons commencé d'éditer perspective sur 8 pages noir et blanc aujourd'hui vous pouvez constater que c'est 20 pages c'est une une revue en couleur oui c'est très jolie d'ailleurs c'est même c'est un plaisir toujours de recevoir un perspective dans sa boîte à lettres dans sa boîte à lettres en tout cas c'est vraiment avec plaisir que je découvre un nouveau une nouvelle édition très très bien est ce que c'est quel est quel est le statut un petit peu le statut juridique de perspective est-ce que c'est une association est-ce que c'est une autre forme juridique comme j'ai dit déjà que je n'ai pas eu aucun plan d'affaires et surtout je ne suis pas quelqu'un de je ne suis pas du tout forte en commerce je suis quelqu'un de près moi et business ce sont deux choses d'accord et c'est pour cette raison je pense nos amis français nous avons conseillé de créer une association une association de la 1901 une association à but non lucratif qui s'appelle association franco russe perspective nous éditons la revue perspective au sein de notre association c'est écrit dans notre statut et bien sûr que l'association même elle a beaucoup de différents champs d'activité on a beaucoup des très beaux projets sur marseille et même à l'échelle nationale en france pour moi c'est surtout mon bébé comme tu as dit la revue bilingue franco russe perspective le statut juridique c'est l'association loi 1901 d'accord très bien et justement avant d'en parler plus en détail je voulais donc dire à nos amis qui nous regardent que il y a justement en ce moment jusqu'au 15 décembre je crois la campagne de réinscription parce que vous ne faites pas on peut pas vraiment s'abonner à n'importe quel moment dans l'année c'est vraiment le moment si ça vous intéresse de vous associer à ce projet de devenir abonnés de la perspective et il y a une petite surprise il y a une petite surprise c'est un tirage au sort parmi ceux qui s'inscrivent avant le 15 décembre si je tu me corrige si je me trompe gozel s'il te plaît et il y a de très très beaux livres à gagner donc dans un tirage au sort ah voilà donc gozel nous les a nous les montre même en direct comme ça magnifique il y a plusieurs livres à gagner donc alors que le franchement le coup de l'abonnement est très modique donc je vous invite si vous vous intéressez à la culture russe et aussi aux événements de la communauté russophile et russophone de France à rejoindre aux heureux lecteurs de perspective merci beaucoup merci beaucoup pour cette information parce que c'est vrai que chaque année on organise ce tirage au sort pour les abonnés surtout surtout pour pour les motiver un peu pour s'abonner plus rapidement possible parce que souvent on le sait on oublie on a plein de choses à faire et là pour tout en ordre je voudrais motiver un peu nos lecteurs de s'abonner plus rapidement possible en novembre ou en décembre à la fin de l'année et pour les lecteurs oui pour les abonnés qui qui souscrivent leur abonnement avant le 15 décembre on propose le tirage au sort avec ces livres magnifiques liés à la culture russe et tous ces livres ce sont nos partenaires nos partenaires qui offrent ces livres à nos lecteurs très bien c'est une très très belle très belle information merci effectivement comme ça c'est fait et on n'a pas à y penser pendant les fêtes de noël et tout ça donc parfait passons maintenant aux rubriques aux rubriques personnes permanentes de la revue de quoi est-ce que vous avez tendance à parler je suis désolée il y a une de mes filles qui a mis un réveil je vais aller l'éteindre rapidement je reviens pendant que Gouzel vous parle et je j'écoute aussi je reste je reste avec donc les rubriques avec plaisir chers amis je vais vous présenter les rubriques traditionnelles de notre revue perspective bien sûr il y a une rubrique très importante histoire tous les tous les tous les articles sont proposés à l'attention bien sûr les russophones et les francophones et ce que ce qui n'est pas évident et pas facile pas simple de faire de préparer chaque numéro pour qu'il sera intéressant pour deux publics publics russophones et publics francophones oui j'insiste que c'est pas évident et c'est pas simple mais c'est un vrai plaisir on parle des choses on fait découvrir les choses aux russophones et on fait découvrir les choses aux francophones comme par exemple les rubriques histoire on parle de différents événements importants et souvent des événements communs de notre histoire commune entre la France et la Russie la rubrique tradition aussi on parle des traditions russes et traditions françaises par exemple cette année j'ai présenté à nos lecteurs voilà c'était le numéro de février 2022 avec un grand plaisir j'ai présenté j'ai présenté à nos lecteurs une recette familiale des blinis non des blinis c'est ah oui Allah dit c'est bien ça des blinis oui c'est ça on dit blinis en France j'ai présenté une recette vraiment familiale de nos abonnés d'Aix-en-Provence et on fait souvent des choses comme ça on cherche quelque chose d'intéressant je ne publie jamais l'information que je prends sur internet ça ne m'intéresse pas tous les articles c'est un travail de recherche il y a une rubrique comme des bibliophiles bien sûr souvent nous présentons des nouveautés des livres liés à la culture russe la rubrique invité de perspective les interviews je suis très fière de présenter par exemple pour nos lecteurs les gens comme Pierre Richard Marina Vlanti Galina Volchek bon je dis en russe Galina Volchek tous les russes la russes il n'est plus là malheureusement mais la directrice du théâtre sovréménique et une comédienne vraiment très 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 commune à Russie et le transthènes et beaucoup d'autres personnalités en jouant vraiment récemment j'étais très contente de présenter à nos lecteurs Sacha Tarantović voilà c'est elle une comédienne d'origine russe qui habite à Paris et elle incarne le commandant de police Irina Kovalev dans la série télévisée La plus belle la vie une personne vraiment magnifique très talentueuse très gentille et elle a raconté plein de choses comme ça je suis très heureuse de présenter à nos lecteurs les gens talentueux voilà et parmi les rubriques les plus traditionnelles je pense que c'est important la rubrique intégration les conseils juridiques et à nos lecteurs russes et à nos lecteurs français par exemple dans le numéro du mois de mars de cette année même six pages j'ai consacré à ce sujet bien sûr c'était deux articles différents avec deux informations différentes mais très important le dispositif de la protection temporaire en France pour les ressortissants ukrainiens déplacés et d'autres articles c'était discrimination en raison de l'origine des deux opinions politiques c'était deux sujets hyper importants en mois de mars oui il y a aussi d'autres rubriques traditionnelles mais très brièvement juste je peux répéter que toutes les rubriques traditionnelles et toute l'information est destinée à notre public à nos lecteurs russophones pour découvrir les traditions, la culture, la langue française et pour les français pour leur faire découvrir la langue, la culture russe très bien et j'ajoute juste qu'effectivement on sent déjà un travail phénoménal vraiment derrière chaque article qui est bien écrit en russe et bien écrit en français toute information qui est présente dans le journal, dans le magazine et puis le journal c'est un magazine en russe du journal c'est pour ça c'est un faux ami oui c'est pour ça que des fois ça se faufile dans la tête d'un russe ou d'une russe voilà et aussi que effectivement le choix des sujets c'est toujours passionnant il y a des personnalités, des portraits d'un peintre ou d'une comédienne enfin voilà c'est toujours très très intéressant j'aime beaucoup de présenter à nos lecteurs les gens talentueux, intéressants on voit que c'est fait vraiment avec amour donc c'est vraiment très beau je trouve très beau comme projet et alors parlons maintenant de vos lecteurs, qui sont vos lecteurs ? est-ce que vous avez dit, tu as dit que c'était à la fois donc les français qui s'intéressent à la Russie et les russes de France mais est-ce qu'il y a des proportions, des retours des lecteurs que vous avez ? après chaque numéro, je reçois des courriers de nos lecteurs ça m'encourage vraiment, je suis très heureuse quand je reçois des courriers de lecteurs et vous pouvez, vous pouvez les consulter sur notre site internet si vous voulez savoir ce qu'ils pensent, nos lecteurs de Perspective sur notre site, vous avez une rubrique courrier des lecteurs vous pouvez, j'étais un coup pour regarder ce qu'ils pensent, nos lecteurs et comme j'ai dit, ce sont les russophones, je ne peux pas dire les russes ce sont les russophones qui vivent en France, les gens qui sont capables de lire en russe et les francophones, les gens qui lient en français je connais un peu notre public parce que j'ai beaucoup de retours après la sortie de chaque numéro et je pense, mon estimation, je pense que c'est à peu près 70% des français et 40% des russes on est en France et je pense que c'est un peu normal qu'on a un peu plus des abonnés français que les russes nous avons quelques abonnés en Russie il est vrai, il est vrai que surtout c'est l'information locale à l'échelle nationale, mais quand même c'est l'information, on parle de tout ce qui se passe en France il y a quelques abonnés en Russie, en Ukraine, à Odessa depuis des années nous avons des abonnés en Suisse, aux Pays-Bas, en Estonie et même au Japon excellent la culture n'a pas de frontières et l'amour non plus très bien, il y a Yann qui précise que c'est effectivement très intéressant et même pour les débutants, même si vous êtes débutant en russe c'est intéressant, même si vous apprenez bien sûr la langue c'est une très très bonne porte d'entrée pour découvrir à la fois la culture et aussi bien sûr enrichir le vocabulaire Très bien, est-ce que vous savez à peu près le nombre de personnes qui vous lisent tous les mois ? Oui, 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 je pense c'est encore mon estimation mais moi, personnellement, je compte à peu près 7-8 000 des lecteurs en sachant que nous imprimons 5 000 d'exemplaires mais chaque numéro, pour chaque numéro, je pense que c'est au minimum 2 personnes qui lisent chaque exemplaire dans les familles mixtes parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles mixtes franco-russes qui sont abonnées à Perspective et je trouve que c'est génial parce que dans la même famille une famille peut lire en français et un autre membre de la famille peut lire en russe la même information, je trouve que c'est génial et bien sûr que Perspective, il y a beaucoup des associations d'amitié franco-russe en France qui sont abonnées à Perspective et qu'il y a à peu près 300 associations d'amitié franco-russe en France Voilà, c'est mon estimation On peut imaginer qu'il y a plusieurs personnes qui lisent chaque numéro, d'accord, chaque exemple Excellent, très bien Donc, on a un petit peu déjà évoqué l'importance de Perspective pour les apprenants du russe D'ailleurs Yann, je vous remercie aussi pour votre commentaire A votre avis, est-ce que, vu que les abonnés de ma chaîne sont plutôt tournés vers l'apprentissage du russe En quoi est-ce que Perspective peut être utile dans leur apprentissage pour toi et est-ce que tu as des retours de tes lecteurs en ce sens ? Tout d'abord, je voudrais encore te féliciter, Anya, vraiment, de tout mon cœur Je n'oublie pas, le travail que tu fais, c'est très bien fait Et de temps en temps, moi-même aussi, je regarde ton site, je regarde ce qui se passe C'est gentil, merci beaucoup C'est vraiment un travail immense et de qualité En ce qui concerne les perspectives pour tes lecteurs, pour tes abonnés Je pense que c'est un outil vraiment parfait Parce que c'est bilingue Tous les articles sont traduits, c'est entièrement bilingue Tous les articles, vous pouvez lire en russe et à côté en français En plus, ce n'est pas un manuel Et ce ne sont pas des textes adaptés Ce sont des articles, les articles d'une revue Comme ça, nos lecteurs, chers amis, les futurs lecteurs peut-être Vous pouvez lire l'information actuelle Ce sont les actualités ou les articles au sujet de la culture générale Vous pouvez lire en russe et ensuite en français Ou à l'inverse D'abord en français et après en russe, c'est comme vous voulez Et vous pouvez faire vraiment un travail avec ces textes Vous choisissez le sujet que vous plaît plus Moi personnellement, j'enseigne aussi les cours de conversation Au sein de l'association langue et culture russe en pays d'Est Et moi personnellement, j'utilise souvent Ma propre revue pour les cours de conversation C'est très pratique Et je sais qu'il y a beaucoup d'associations franco-russes Qui utilisent les revues pendant les cours en groupe Je trouve que c'est très pratique Très bien, il y a une question qui va en ce sens La traduction est-elle strictement fidèle, nous demande Olivier Est-ce qu'il y a, voilà Il y a toujours un équilibre à trouver quand on fait une traduction littérieure C'est une question très 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 intéressante Parce que moi personnellement, je ne suis pas une traductrice Mais je suis une journaliste quand même Et je travaille beaucoup avec les textes Et je travaille de temps en temps avec les textes Russes et français du classique russe aussi Quand j'ai travaillé pour le festival russe sur le surtitrage des pièces J'adore ce travail de travailler avec des textes et de les comparer Et moi personnellement, je pense que la traduction doit transmettre le message Mais ce n'est pas toujours possible dans ce cas-là de rester vraiment fidèle au texte d'origine Bien sûr Quand je travaille pour la revue Perspective Quand je suis en contact avec nos traducteurs Quand je travaille en maison avec nos traducteurs Je demande toujours de transmettre le message Pour moi, c'est plus important C'est pour ça que je dis que les textes ne sont pas adaptés Et je pense que c'est plus intéressant d'avoir la traduction plutôt littéraire Bien sûr, oui C'est plus intéressant que ce soit bien écrit Et que dans une langue, si on n'est que russophone ou que francophone on puisse aussi quand même pouvoir suivre l'idée de l'auteur, je pense Et je pense que justement pour les Français qui apprennent le russe Cette question est vraiment très intéressante et très importante Et juste je vais répéter que pour moi même parfois je demande des traducteurs de ne pas garder à 100% la construction d'une phrase Tu le sais très bien, parfois on ne peut pas traduire du russe en français en gardant vraiment la construction d'une phrase Parfois il faut penser autrement pour passer le message C'est sûr La pensée n'étant pas structurée de la même manière en russe et en français Il faut se reformuler forcément Donc justement il y a une question de Michel qui propose d'avoir un exemplaire même ancien en PDF sur le site Sur le site vous avez je crois plusieurs exemplaires qu'on peut retrouver Non ? Plusieurs anciens exemplaires C'est une très bonne question parce que oui, tu as raison Ania, que sur notre site nous avons un archive Au minimum toutes les couvertures de tous les numéros Et à partir de l'année, je ne sais plus, 2014 peut-être Donc ça il faut voir sur notre site Les numéros les plus anciens nous avons mis en intégralité Comme ça vous pouvez regarder qu'est-ce que c'est la revue Perspective Très bien Et nous allons aussi partager le tout dernier donc numéro Je vais partager Donc c'est le numéro du mois de novembre Donc vous pouvez voir un magnifique jeune homme Bibliophile apparemment Donc Dans le numéro, il est consacré presque entièrement à la littérature Très bien, il y a beaucoup de passionnés de littérature bien sûr Parmi les Russophiles Forcément la première chose souvent qui vient de la Russie C'est d'abord la grande littérature, les langues classiques russes Très bien, donc nous allons parcourir rapidement Gozel, je te laisse peut-être commenter Oui, vous savez, au minimum une fois par mois Je suis présente sur les pages de Perspective dans éditorial J'aime beaucoup, chaque mois je m'adresse à mes lecteurs Et j'essaie de les transmettre un message important pour moi personnellement Oui, après, on peut voir les premières pages sont consacrées toujours aux événements Je fais, chaque mois, je fais une recherche des événements intéressants du milieu franco-russe En général C'est une belle information d'ailleurs, les nicotines qui sont venus à Paris Ah oui J'aurais aimé être là On les adore tous Oui Les premières pages toujours sont consacrées aux événements Ce sont des actualités, tout simplement Oui, après un commenté, tout ça, ce sont des actualités Ce que vous pouvez trouver dans chaque numéro Très bien Vous voyez ça, Buitia, événement Très bien, c'est la prof qui parle, la prof de russe qui parle aussi Très bien Donc là, c'est aussi les événements Très bien, très bien, le concours Il y a quelques pages d'événements Il y a un concours lancé par l'Association française des réussissants Puis, oui, c'est ça, un concours La fiche sensibilisation, c'est consacré à l'art Et puis, vous avez notre rubrique traditionnelle histoire Cette fois-ci, c'est pour 80 ans de création de Normandie Némane Et je suis très contente que nous avons toujours les articles intéressants fournis pour nos lecteurs même Cette fois-ci, c'est notre lecteur Yves Donjot Il est administrateur de l'Association Mémoria Normandie Némane Et il est l'auteur d'un livre qui est intitulé Ceux de Normandie Némane Et il nous offre l'histoire de la création de Normandie D'abord, c'était Normandie Plein de détails Plein de citations, des noms, plein de choses intéressantes Je suis très contente qu'on peut fournir cette information à nos lecteurs et qu'on peut rendre hommage au Normandie Némane pour ses 80 ans Voilà, c'est un peu long parce que c'est en deux langues Oui, c'est normal Oui, forcément, ça double Il y a toujours double Et il y a les références du livre, très bien C'est aussi notre lecteur, notre abonné Rubrique, coin des bibliophiles On présente un livre qu'on peut gagner surtout pendant le tirage sort pour nos abonnés qui vont souscrire à l'abonnement avant le 15 décembre Un livre, ce sont les poésies en prose d'Ivan Turgénier qui vient de sortir en France un livre bilingue des très beaux poésies en prose d'Ivan Turgénier en plus traduit bilingue en russe et en français en plus avec les... là vous voyez les images, les exemples des pages de ce livre avec les illustrations magnifiques Je ne me rappelle plus son nom, je suis désolée C'est Natania, les éditions Natania elles ont toujours une esthétique très particulière dans leur... Notre ami, notre partenaire et très bien aussi, je pense, édition Natania de Paris Un illustrateur marseillais qui a illustré ce livre Un illustrateur français qui a dit en France, je vais réciter quand même son nom mais je n'ai pas de livre Peut-être que c'est mentionné dans le... De toute façon, c'est mentionné dans l'article Ah voilà, Robin Robin, si elle... Oui Il nous corrigera si on n'a pas bien prononcé Si il a deviné comment ça se prononce en français, si j'ai exactement Avec les illustrations magnifiques de Robin Très bien Donc on continue Et il y a la rubrique art Il y a une invitation pour un grand événement C'est en Provence Dans la ville Péroul en Provence Il y a une artiste d'origine ukrainienne Larissa Perekrestova Une artiste très talentueuse Qui organise un salon d'art plastique Et je suis très heureuse de partager cette information avec nos lecteurs Peut-être ça peut intéresser Quelqu'un des lecteurs de l'art plastique Et bien sûr, il y a toujours les informations utiles Les annonces Oui, les petites annonces à la fin de chaque numéro aussi Donc vous pouvez voir... Ah voilà, je vois Anya sur le bar Oui, je suis aussi des fois Très bien Bon, merci beaucoup Je pense que c'était important aussi qu'on montre quand même À quoi ressemble la revue en elle-même Pour les personnes qui ne connaissent pas tout simplement Donc je vais couper le partage d'écran J'espère que ça vous aura été utile Arrêtez le partage et puis on se retrouve Très bien Donc si vous avez d'autres questions, bien sûr Je vous prie de les noter Et puis vous allez nous dire s'il y a quelque chose Qui mérite d'être précisé davantage Très bien Donc avec tout ce travail qu'on vient de voir sur les pages de Perspective On imagine qu'il y a une équipe qui travaille derrière Pour sortir chaque édition, chaque mensuel Est-ce que tu peux parler un petit peu plus, présenter ton équipe Tu vas parler des traducteurs, voilà Je ne sais pas combien de personnes travaillent Comment, est-ce que ce sont des bénévoles Est-ce que vous cherchez des personnes aussi Qui souhaiteraient s'investir dans ce projet ? Oui, merci beaucoup Agna pour cette question Parce que, oui, pour moi, une équipe est très importante Et surtout, comme j'ai dit tout à l'heure Moi, au minimum une fois par mois Je suis présente sur les pages de Perspective Avec mon, quelques mots pour les lecteurs Avec mon éditorial Et tous les autres, ils sont invisibles On ne les voit pas vraiment derrière les pages de Perspective Mais on voit exactement, comme tu viens de dire On voit un travail immense, énorme Qu'on fait Notre équipe, nous en sommes huit D'un côté, ce n'est pas beaucoup Mais d'autre côté, je trouve que c'est beaucoup Huit bénévoles, je précise Huit bénévoles qui font vivre une édition papier Pendant 19 ans C'est un travail sacré Et je suis très reconnaissante pour ta question Je présente avec plaisir notre équipe Tout d'abord, je voudrais remercier deux personnes Sans qui la revue ne pourra pas vraiment exister C'est mon mari Oleg Et Olga, mon amie Et je peux dire mon binom Je ne sais pas si je prononce bien le mot C'est vraiment très lié à notre amitié et à notre travail Avec qui je travaille aussi depuis 18 ans J'espère de travailler encore Et pour une édition de bilan, bien sûr Les traducteurs, ce sont les personnes indispensables Et nous avons les traducteurs bénévoles Julien Sikuta Si tu me permets, si tu me permets, je donne leur nom Parce que je pense Bien sûr, ah bah oui, allons-y Merci Notre édition Les traductrices Julien Sikuta et Laurence Follon Georges Fernandez, tous les trois marseillais Et Natalia Komarova de Paris Une information intéressante Georges Fernandez, il est auteur d'un site Un site Petite Nouvelle Russe C'est un site destiné à un public francophone Et il invite à découvrir la culture russe A travers des textes de chansons, des poèmes, de prose Je pense que ça peut être intéressant aussi pour le public qui suit Un nom à retenir, très bien Petite Nouvelle Russe, tout simplement Vous tapez et vous trouvez facilement le site Ceux qui assurent Oui, comme ça vous pouvez comprendre Tout le travail qu'on fait pour chaque numéro Les traducteurs Puis les gens qui assurent la relecture des textes russes et français Martine Guille et Laurence Follon de Marseille Et aussi Maya Osnovina La présidente de l'association Russe Isère à De Marins Nous sommes vides et nous sommes tous les bénévoles Comme ça je réponds déjà à la question Si nous avons offre d'emploi ou non Non Peut-être que des personnes voudraient aussi s'investir Même de manière bénévole Je m'en doutais que le travail était bénévole Vu le prix modique de l'abonnement que vous avez Oui, à ce prix, oui, oui, oui En plus pour une question culturelle Voilà Et les auteurs Les auteurs de nos articles Ce sont souvent les lecteurs Comme j'ai dit tout à l'heure J'ai parlé de Yves Donjon Qui a fourni un article pour 80 ans de Normandie Niena Souvent la formation est fournie par les associations d'amitié franco-russes Et tout simplement par les gens Qu'ils ont envie de partager l'information avec nos lecteurs Et j'invite tout le monde Qui a l'envie de partager une information avec nos lecteurs De nous envoyer leurs informations Après c'est à nous de bien préparer Et de bien présenter l'information Mais on est vraiment ouvert Et si vous pouvez vous investir Ou si vous pouvez soutenir l'existence de perspectives Tout simplement par votre aide À la traduction, à la relecture Ça peut nous aider aussi Donc il y a la possibilité sur le site de te contacter Et de proposer éventuellement ces services Vous pouvez me téléphoner ou m'envoyer un courrier par internet Très bien, et bien merci, très bien Je pense que ça peut être important pour les personnes Qui souhaiteraient effectivement davantage être présentes Dans la vie de cette communauté franco-russe Et puis voilà, même on peut dire franco-slave Parce qu'on parle pas uniquement de la Russie Donc Yann précise qu'en polonais normalement Ce serait Chigiel Chigiel, le nom de Robin Mais si c'était un nom de famille Qui est francisé depuis longtemps C'est vrai que des simplifications ont pu se passer entre temps Très très bien Il y a une question intéressante Je trouve, Olivier demande si on connait un équivalent de la revue Perspective en Russie Ou bien dans un autre, peut-être aussi Oui, oui C'est un journal, c'est un hebdomadaire qui s'appelle Comment il s'appelle ? Courrier Le courrier de Russie Le courrier de Russie C'est ça Et c'est bilingue aussi Bilingue, ah non Ah non, 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 il est en langue française Il est en français, c'est bien ce qu'il me semblait aussi Un équivalent en Russie, bilingue, franco-russe Moi ça me dit rien non plus Peut-être, peut-être bien qu'il y a quelque chose qui Même peut-être pas Parce que l'alliance française, ça m'étonnerait qu'elle fasse quelque chose vraiment en deux langues Est-ce qu'il y a une autre initiative aussi enthousiaste que celle de Goudel Qui vit en Russie, qui serait né en Russie, de l'autre côté, on ne sait pas trop, on ne peut pas vraiment répondre à cette question Probablement oui, si vous avez écho d'une telle édition en Russie, s'il vous plaît, dites-le nous, ce sera toujours intéressant d'apprendre ça Très bien, comment est-ce que se passe donc le financement de votre travail ? Vous avez les lecteurs, les abonnés, quel est le coût déjà de l'abonnement ? Est-ce que vous avez éventuellement des financements de budget, des subventions, des choses comme ça avec cette association ? Oui, bien sûr, la question du financement, c'est une question primordiale pour une édition en papier Et comme je dis au début, vraiment au début de mon aventure, je n'ai pas pensé du tout que ça coûte quelque chose J'ai eu envie tout simplement de créer cette édition, de la faire vivre C'est juste après, quand on a commencé à imprimer les premiers numéros en 2003 Je me suis rendu compte que ça coûte quelque chose Même si on travaille gratuitement, il faut avoir des moyens Et les premières années, là, ce que je vais vous dire, ça ne ressemble pas du tout à une vérité Là, je me rends bien compte Mais les premières années, nous avons financé, avec mon mari, avec mes collègues Et nous avons financé l'édition de Perspective par nos moyens, par nos propres moyens Par les moyens de notre famille Puis, en 2008, au bout de 5 ans, j'ai réussi d'avoir une subvention Une subvention de la Fondation Monde Russe Et pour moi, c'était un sort d'un miracle On m'a donné des sous Et on n'a rien demandé C'était incroyable Et en 2008, nous avons passé de l'édition en noir et blanc Nous avons passé à l'édition toujours en noir et blanc Mais avec la couverture en couleur Et ça nous donnait vraiment Ça déclenchait quelque chose C'est important quand même, le financement Après, nous avons passé à ce formule d'aujourd'hui Une édition entièrement en couleur Mais depuis, je ne sais plus Depuis 8 ou 10 ans, on n'a plus de subvention à qu'un A qu'un subvention, ni russe, ni française Heureusement, nous avons déjà nos abonnés Nous avons un peu de publicité Pas énormément, mais quand même Comme moi Oui, c'est important pour toutes les éditions Et encore une chose Qui est très importante Une grande partie de notre budget Vraiment, ce sont les abonnements de soutien Ce qui existe en France A l'époque, je ne savais pas que ça existe On m'a donné cette idée Et aujourd'hui, on peut souscrire même L'abonnement de soutien On peut choisir la somme C'est une somme à votre choix Comme ça, vous pouvez soutenir l'existence de perspectives Édition de perspectives Et nos lecteurs, souvent, ils rajoutent 5 ou 10 euros Déjà, le coût d'abonnement, c'est 28 euros pour l'année Je pense que ce n'est pas énorme Pour 10 numéros On édite 10 numéros Sauf en juillet et en août Et le prix d'abonnement pour 10 numéros dans l'année C'est 28 euros Souvent, les abonnés rajoutent 5 ou 10 euros Pour nous, c'est un geste vraiment Parce que chaque euro, pour nous, c'est important Parfois, c'est même 50 ou 100 Ce qui donne déjà plusieurs abonnements Pour une seule personne, on dirait Et récemment, Anya, là, je ne peux pas le cacher Vraiment récemment, nous avons reçu 2 abonnements de soutien Un de 200 euros et deuxième de 500 euros Pour moi, c'était un signe Pour moi, c'était vraiment un signe que les lecteurs comprennent les difficultés Et que les lecteurs, ils ont vraiment envie Que ça continue, que l'aventure continue, que ce projet vive Ça, ça m'encourage, ça m'encourage beaucoup Et surtout aussi, on reçoit en ce moment beaucoup de courriers, de lettres, des mots d'encouragement de la part de nos lecteurs Bien sûr J'ai préparé juste un courrier Si je le trouve très vite, oui, je le trouvais Je vais citer juste quelques lignes pour vous montrer Ce qu'elle pense et ce qu'elle écrit aujourd'hui en nous, nos lecteurs Par exemple, un courrier envoyé de la ville de Yerre en Provence Malgré un contexte très difficile et des relations devenues impossibles avec certains pays Vous avez su trouver de nouveaux sujets très intéressants Ce qui est vrai, il nous fallait trouver de nouveaux sujets Comme il n'y a rien en ce moment, il fallait trouver de nouveaux sujets Et il nous dit, continuez, ne baissez pas les bras C'est important ces messages d'encouragement et de soutien Effectivement, ça fait toujours très très plaisir Et ça permet de continuer Très bien, merci, merci beaucoup Gozel, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu comment se passe l'abonnement ? Est-ce qu'on peut faire ça directement sur votre site ? Oui, c'est très simple et très rapide On peut s'abonner directement depuis notre site Il vous suffit de remplir l'abonnement, le formulaire d'abonnement en ligne Exactement à partir de notre site, vous allez vers le formulaire Et depuis de cette année, c'est une nouveauté Vous pouvez même payer en ligne par carte bancaire C'est vraiment nouveau et je suis contente C'est une plateforme associative connue Hello Asso Qui nous donne cette possibilité Carrément sécurisée Et c'est une grande opportunité Vous pouvez entrer sur notre site Remplir le bulletin d'abonnement Juste pour qu'on va avoir vos coordonnées Pour vous envoyer la revue Et vous pouvez payer en ligne par carte bancaire Mais vous pouvez bien sûr aussi payer par le virement bancaire Ça c'est possible Et vous pouvez tout simplement, si vous voulez, nous envoyer votre bulletin d'abonnement rempli Et le chèque par la poste Tout est possible Donc plusieurs moyens de paiement sont possibles Très très bien Merci Je pense qu'on a plus ou moins répondu à toutes les questions Donc il y avait quelques coucous de Brigitte et d'autres personnes qui probablement te connaissent Très bien Donc je suis ravie de vraiment de cet échange J'ai mis les liens, le lien du site Donc c'est jfrp.fr journalfrancorusperspective.fr Et le lien aussi vers la page de l'abonnement Donc si vous souhaitez directement aller vous renseigner Et pourquoi pas vous abonner pour ne pas remettre ça à demain Comme on sait toujours tous faire je pense Comme ça, hop, ça c'est fait C'est une bonne chose de faite Et vous aurez une année de plaisir de lecture Et aussi éventuellement de déchiffrage du russe Pour ceux qui apprennent le russe Bien sûr que c'est de la lecture Donc forcément c'est quelque chose d'écrit Donc de bien écrit d'ailleurs je précise Mais c'est très important aussi pour améliorer votre vocabulaire Découvrir ou reconnaître les mots que vous connaissez déjà C'est toujours un bon soutien, un bon outil complémentaire On va dire dans votre apprentissage du russe Merci beaucoup pour cet échange Gozel Je pense qu'il y avait une dernière chose que tu voulais nous partager Parce qu'il y a plein de choses qui se passent à Marseille Dans votre association, dans vos associations Je crois même qu'il y en a plusieurs Est-ce que tu pourrais nous parler de cette dernière Cette annonce qui va être pour un événement qui va avoir lieu bientôt Puisqu'on approche de la fin de l'année Oui, avec plaisir pour deux raisons Parce que c'est un très beau événement Qu'on organise à Marseille depuis 2003 aussi chaque année Et deuxième raison, c'est un spectacle en langue russe Ce qui peut vraiment intéresser les gens qui apprennent le russe Si, chers amis, vous êtes à Marseille ou vous n'êtes pas très loin de Marseille Vous pouvez assister à notre spectacle du Nouvelle-Âne russe Le dimanche 18 décembre au Théâtre Tourski à Marseille Il y a deux représentations à 2h et à 5h Vous trouverez toute l'information utile sur un autre site Le site de notre association AFRP Association Franco-Russe Perspective AFRP.eu C'est un très beau spectacle autour des contes traditionnels russes C'est avec des personnages traditionnels Dietmaros, Snigureczka, Baboyega Et c'est vrai que c'est un très bon spectacle de grande qualité Si vous n'êtes pas loin, venez au Théâtre Tourski le 18 décembre Comme ça vous pourrez rencontrer Gozel et toute l'équipe Sûrement de Perspective Exactement C'est un très beau rendez-vous comme ça pour clore notre rencontre Gozel, merci beaucoup et merci beaucoup à tous les commentateurs et à tous ceux qui nous ont suivis Je sais que plusieurs personnes n'ont pas pu voir en entier Mais c'est un très 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 bel échange toujours avec vous Merci de votre enthousiasme donc à tous les lecteurs, tous les spectateurs Les amis qui nous soutiennent et qui me suivent Et bien sûr aussi aux lecteurs de Perspective S'il y en a eu dans cette rencontre Et beaucoup beaucoup de succès à Perspective, à venir Je vous souhaite vraiment de tout coeur et aussi bien sûr un très beau spectacle de Noël pour les petits et les grands Merci beaucoup Anya, merci infiniment C'était un vrai plaisir de se parler comme ça en direct Et merci beaucoup pour ton soutien Et je te souhaite aussi une bonne continuation Merci beaucoup, merci à tout le monde Au revoir les amis Au revoir! Au revoir! До свидания. Пока-пока.